Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je teste deux astuces pour blanchir les ongles. Ça fait à peu près un mois, un mois et demi que je recommence à mettre un petit peu de vernis sur mes ongles. Et comme forcément je ne mets pas de base sur mes ongles avant d'appliquer le vernis, j'ai les ongles qui deviennent très jaunes à cause des produits qu'il y a dans le vernis. Mais parfois, même en appliquant une base, on a quand même les ongles qui jaunissent. Moi, des fois j'en mets, mais j'ai quand même les ongles qui deviennent jaunes. Donc là, je vais tester deux astuces qui sont censées blanchir les ongles et puis après je ferai une petite pause avec le vernis pour essayer de retrouver une jolie couleur. Pour la première astuce, vous aurez besoin du jus d'un citron, d'eau chaude, de bicarbonate alimentaire, de dentifrice et d'une brosse à dents. Donc je vais venir verser le jus de mon citron dans l'eau chaude. Et puis, je vais verser le jus de mon citron dans l'eau chaude. Donc au début, je vais m'appliquer à verser le jus du citron dans l'eau en essayant de ne pas faire tomber de pépins dans l'eau. Mais quand je vais voir que ça vire au vinaigre, je laisse vite tomber. Et puis je me dis, de toute façon, même s'il y a des pépins, ça ne changera rien. C'est juste mes doigts que je vais tremper dedans. Merci. Ensuite, je vais ajouter du bicarbonate, quand même une bonne quantité. Je n'ai pas de quantité exacte, mais il faut quand même en mettre pas mal. Ça va mousser, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je remue et puis je vais laisser tremper mes doigts 10 minutes dedans. Ensuite, avec la moitié du citron, je vais venir me le frotter un petit peu partout sur les ongles. Et je vais laisser poser de nouveau 10 minutes. Une fois que j'ai bien laissé mes doigts poser dans le mélange, je vais venir me brosser les ongles avec une brosse à dents et du dentifrice. Merci. Merci. Donc, il faut savoir que j'ai répété l'opération deux fois. complètement et le résultat n'est vraiment pas concluant du tout. Je ne vois aucun changement, aucune différence. Ça n'a pas du tout marché. Enfin, du moins pour moi. Dites-moi si vous avez déjà testé cette astuce et si pour vous ça a déjà marché. Enfin, ça a marché plutôt. Mais pour moi, vraiment, pas du tout. Donc, je me dis que je ne vais pas baisser les bras et je vais tenter une seconde astuce. Pour cette seconde astuce, vous aurez besoin d'eau oxygénée. Ici, du 10. D'une brosse à dents et du bicarbonate encore alimentaire. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec une brosse à dents, je vais prendre un petit peu d'eau oxygénée. Je vais tremper ma brosse à dents dedans. Et je vais prendre ensuite un petit peu de bicarbonate. Il ne faut vraiment pas prendre beaucoup d'eau oxygénée, sinon ça va faire trop liquide. Il faut vraiment que ça crée une sorte de petite pâte. Et après, vous allez venir brosser vos ongles avec. Et ensuite, on laisse poser aussi 10 minutes pour que ça agisse bien comme il faut. Merci. Au bout des 10 minutes, j'ai bien rincé mes ongles. Et je vais venir avec un coton imbibé un petit peu d'eau oxygénée. Je vais passer mon coton sur tous mes ongles. Je vais le laisser encore poser 10 minutes. Je vais encore laver bien mes ongles et mes mains. Et une fois que j'ai fini, je vais me passer un petit peu d'huile sur mes ongles, histoire de les nourrir un petit peu. Ici, c'était de l'huile de coco qui me restait. Mais vous pouvez passer n'importe quelle huile, ce que vous avez. Bon, j'avoue que cette huile, j'avais acheté chez Aromazone. Le contenant n'est vraiment pas top pour l'hiver parce que l'huile de coco, évidemment, quand il fait froid, est durcie. Donc pour le sortir, c'est un petit peu la galère. Mais bon, on y arrive, on y arrive. Merci. Donc pour cette seconde astuce, ça a marché un petit peu mieux. Ça m'a légèrement blanchi les ongles, mais rien de foufou non plus. Donc si vous cherchez une solution miracle, c'est ni l'une ni l'autre qu'il va vous falloir. Donc voilà, en gros, il n'y en a aucune des deux qui a réellement marché. Alors je ne sais pas si pour vous, l'une ou l'autre, a marché. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.